En ce moment, on aimerait envoyer une petite sonde dans la tête de Fabien Galtier pour voir ce qui s'y passe. Est-ce un peu le bazar, comme une chambre d'ado ? Est-ce encore assez bien rangée ? Ou bien est-ce en voie de redécoration ? À cinq jours de Galle France dimanche, 16h, le premier entraînement ouvert à la presse depuis le pitonule 13 à 13 contre l'Italie à Lille n'aura pas totalement éclairé nos lanternes quant au visage qu'aura l'équipe de France au coup d'envoi. Habituellement, ce premier entraînement en opposition permettait de feuilleter la composition d'équipe comme un livre ouvert. C'était un des marqueurs du premier mandat de Fabien Galtier. Inutile de perdre de l'énergie et surtout du temps à brouiller les cartes. Mais ce mardi, sur le terrain, ce fut un grand méli-mélo, Charles Olivon avec les Blancs, Grégory Aldrit avec les Bleus, Thomas Ramos en numéro 10 chez les Blancs mais Gaël Ficou chez les Bleus. Le sélectionneur a-t-il voulu changer certaines habitudes, revivifier les séances, remettre un peu plus d'incertitudes ? Ce n'est pas impossible même si, d'après nos informations, certaines options ont commencé à se dégager. Parmi elles, la titularisation de Thomas Ramos à l'ouverture, celle du jeune parisien Léo Barré 21 ans à l'arrière, celle du non moins jeune Racine Man Nolan le Garec 21 ans à la mêlée. Parmi les observations intéressantes de cet entraînement, notons que Nicolas Deporter en 12 et Gaël Ficou en 13 travaillaient côte à côte, de même que la paire de deuxième ligne du stade toulousain Thibaut Flamand et Manuel Mifou. En revanche, Pito Movaka ne participait pas à la séance collective, se contentant d'un travail individuel physique à l'écart. Quant à Pozolo Tuilagi, il n'était pas sur le terrain ce mardi. Parfois, le changement, ça fait du bien. Parfois, le groupe a besoin d'être stimulé, disait Gaël Ficou en conférence de presse. Parfois, le groupe a besoin d'être en train de se déroule.